La naissance de l'association a pris une page Facebook, donc la maman de Thomas avait décidé de créer cette page Facebook afin d'expliquer la maladie et malheureusement l'évolution. Donc tout ce que les enfants peuvent ressentir lorsqu'ils sont à Latimone. Et lorsqu'on vit à Latimone, donc le terme vivre c'est le terme adapté, on s'aperçoit qu'au-delà de la maladie, de la tristesse et du malheur qui peut toucher les familles, il y a des dommages collatéraux qui n'ont rien à voir avec la maladie mais qui sont très importants pour nos mamans et pour le papa, pour la famille qui vient rendre visite. C'est que les canapés étaient aminés, donc il y a la salle des familles comme Grégory a pu l'annoncer. Donc on a décidé de créer cette association pour récolter des fonds et améliorer le quotidien des enfants et des parents. C'est-à-dire qu'on a pu offrir lave-linge, sache-lèche, frigo, haute aspirante, canapé, on a beaucoup de personnes qui nous ont aidé. Et je pourrais remercier encore mille fois Morgane ainsi que Grégory, mais on a eu Stelman Danda qui nous a aidé à offrir des canapés. On a eu nos parrains qui nous a aidé énormément aussi sur le plan médiatique parce que malheureusement, pour pouvoir récolter des fonds, il faut le faire savoir et ça c'est important. Et ensuite, au-delà de la Timone, on essaye d'apporter aussi du bien aux familles à l'extérieur de la Timone. C'est-à-dire qu'on a pu offrir l'année dernière, malheureusement aujourd'hui avec le confinement, c'est rapé. Mais un voyage à Corse, des voyages à Euro Disney, parce que les enfants, malheureusement, ils font parler, soit parfois à la fin de vie, ce n'est pas parce qu'ils sont à la fin de vie qu'ils ne rêvent pas. Contrairement à des adultes qui sont conscients, eux, qu'on continue à avoir des rêves, donc on est là pour leur faire réaliser les rêves les plus fous. Nous, on a reçu énormément, énormément d'amour pour Thomas, parce que nous sommes issus d'un village où, bon, Thomas était connu, la famille était connue. Donc, et Thomas a pu rencontrer, il y avait les trois stars qui voulaient voir, c'est-à-dire Lionel Messi, Ronaldo, Zidane. Ronaldo deux fois, quand il a signé un l'âge 28. Donc, on se dit que si Thomas a pu vivre ça, voilà, on aimerait faire vivre la même chose. Alors, ça peut être des petites joies, comme hockey chorale, comme une switch à l'hôpital, mais ça peut être peut-être rencontrer, je ne sais pas, une chanteuse, faire un parachute, soit un parachute, quoi que ce soit. C'est un grand rêve. Exactement. Donc, il n'y a pas de petit rêve, parce qu'un enfant, il peut rêver d'une switch, comme il peut rêver de rencontrer Messi. Donc, c'était le cas de Thomas. Donc, puisqu'on a pu, nous, récolter des fonds, et on a pu recevoir cet amour, ben, c'est de le partager, tout comme ça, j'ai dit que l'amour, c'est la seule chose qui se multiplie lorsque l'on le partage. Donc, voilà, on veut le partager, et en espérant qu'un jour, mais ça c'est utopique, on puisse éradiquer cette satanée maladie. Et surtout, très important aussi, c'est de faire prendre conscience que les cancers pédiatriques, malheureusement, peuvent y faire de plus en plus. Il y a 500 enfants qui nous titent, ça équivaut à 3 Airbus qui se cracheraient. C'est terrible, quand on, c'est pas un chiffre, quand on annonce 500 enfants qui décèdent, c'est un chiffre, mais quand on voit 500 enfants, c'est par an, plus 2500 nouveaux cas tous les ans. Et ceux qui, heureusement pour eux, réussissent à s'en sortir, il y a des dommages qui sont irréversibles, parce qu'il y a des traitements qui sont lourds, ça fait des dégâts dans les familles, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire prendre conscience aussi auprès des pouvoirs publics. Et pour ça, on est entouré de parrains, connus, moins connus. On a besoin de tout le monde, pas forcément que des stars, pas forcément que des chanteurs ou des acteurs. Et ce que vient de faire Morgan, pour qui c'est magique, ce qu'a fait Greg, c'est magique. Et notre rôle à nous, c'est d'être solidaire. Donc, on fonctionne un peu comme les poupées russes, vous savez. Nous aussi, de notre côté, on a d'autres associations. Il n'y a pas, je suis allé à Marseille, pays de foot, Thomas, justement, a pu donner le coup d'envoi de l'OMS Saint-Etienne l'année dernière. Il n'y a pas de Ligue 1, des associations. Enfin, c'est notre état d'esprit à nous. Les champions sont les petits. Non, ça, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Non, vous avez tout ouvert une façon de vos délégations qui a été partie. Si vous en avez, dites-moi. Le rendez-vous dans la salle de l'eau, en espérant. Alors, peu importe la somme. L'année dernière, ça a été exceptionnel. 45 000 euros, c'était inimaginable. Vous ne pouvez même pas rêver ça. Mais là, peu importe la somme. Alors, c'est important que je précise ça, parce que des fois, moi, j'ai des amis qui s'excusent de ne pouvoir donner que 10 euros ou 5 euros de dons. Pas du tout. Ce n'est pas un détail. Tout est détail dans la vie. Et ces petites sommes font des grosses sommes. Donc, on espère que le 3 et le 4 octobre, la météo sera de la partie. Et voilà, on va s'adapter à la météo. On va s'adapter au fait qu'il y a le confinement. On ne peut pas faire Marseille-Cassine, Marseille-Marseille. Et plus, ce n'est pas plus mal. On est chaud. On aime bien Marseille. Donc, restons Marseille-là. Que besoin de penser. Voilà. En tout cas, une merci aux organisateurs et aux MC Swing Challenge. Et Grégory, Christophe, Cora, Manissé. Enfin, voilà. Vraiment, c'est des gens qui ont une peur énorme. Et on n'a pas assez de mots pour exprimer notre gratitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501